Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la sixième conférence à l'intérieur de notre cycle « Violence et représentation » organisé par l'association Recherche Mimétique et j'ai également le plaisir d'introduire le propos de Rémi Labrus sous le titre « Violence et néolithique, un mythe moderne, point d'interrogation ». Rémi Labrus est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris-Nanterre il est l'auteur de plusieurs livres importants sur Matisse, sur Miro et sur tout un tas d'autres sujets passionnants et depuis un certain nombre d'années il s'intéresse à la question de la préhistoire la préhistoire comme question à l'intérieur de la création moderne et contemporaine et à ce titre, il a co-organisé en 2019 l'exposition du Centre Georges Pompidou sur justement les rapports entre préhistoire et art contemporain et il a publié la même année un ouvrage aux éditions Asan intitulé « Préhistoire, l'envers du temps ». Sans plus attendre, je le remercie pour avoir répondu positivement à notre invitation et pour son propos. Je lui laisse la parole. Merci Jean de cette introduction. Merci à Benoît et Emmanuel de m'avoir invité chez eux en plus pour cette présentation en partie réelle et en partie virtuelle et merci à Jérôme aussi d'avoir organisé ce cycle sur le thème de la violence et la représentation. Alors ce que je vous montrerai, mais avant de le montrer précisément, je propose de dire ce dont je ne parlerai pas. En fait, je ne parlerai pas du néolithique en tant que tel. Je ne parlerai pas non plus de la pensée de René Girard sur la violence. Voilà ce qu'on pourrait attendre du thème de ces rencontres. Je ne le ferai pas parce qu'en plus, j'aurais scrupule à le faire devant Benoît Chantre qui vient de publier avec Yann Hoder un livre majeur de conversation girardienne sur le site néolithique de Tchata Le Yuc en actuelle Turquie, qui date d'environ 10 000 ans avant le présent et sur lequel il a largement développé d'une manière que je ne pourrais pas faire moi-même l'interprétation girardienne des premiers moments du néolithique. Voilà, je mettrai ça de côté et ce dont je parlerai plus tôt, ce sont des représentations modernes du néolithique, des représentations donc qui, dans leur contradiction, ce sera mon hypothèse, ont fabriqué l'idée, le concept de néolithique en tant que mythe fondateur de la modernité. Alors, mythe, pourquoi mythe ? Je précise à l'instant, en guise de remarques liminaires, le propre, il me semble, de la préhistoire, c'est tout simplement, même étymologiquement, d'opposer une forme de silence à un désir d'histoire. Cela pour deux raisons. La première, c'est l'absence de données factuelles, suffisamment cohérentes pour fabriquer un récit. Et deuxièmement, notre incapacité à nous approprier narrativement, donc du point de vue de la structure et non pas du contenu, la très longue durée, pour raconter cent ans, deux cents ans, cinq cents ans, peut-être deux mille ans, c'est plus difficile de raconter des dizaines de milliers d'années. L'histoire, donc, se tait dans la préhistoire, et si elle se tait, c'est qu'on veut qu'elle s'y taise, car la préhistoire, dans le mot même, a été inventée par nous, qui sommes modernes, donc, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Si l'histoire s'y tait comme collection de faits, et comme mode d'agencement de ces faits dans un récit, du coup, en revanche, le mythe, lui, s'y loge. Le mythe comme récit des origines, mue par une exigence de construction identitaire, de construction, donc, de la modernité, comme identité de notre présent. La préhistoire, donc, inventée progressivement au cours du XIXe siècle, la préhistoire, formule ainsi, sur un plan mythique, celui précisément, donc, d'un temps avant l'histoire, au sens épistémologique du terme, l'histoire, les besoins de la culture dite moderne, qui va l'inventer. Son statut, donc, de narratif, de structure originelle, par son opacité spécifique, conduit à faire primer, en profondeur, donc, dans l'énonciation qu'on fait d'elle, la marque des impensées du présent, au détriment du retour sur des faits positifs qui auraient eu lieu dans le passé. Et comme tous les mythes, la préhistoire, donc, ne se contente pas de refléter ces impensées, en les menant à la conscience, elle transforme la conscience de soi de ceux qui les énoncent, ainsi, qui se laissent surprendre par cette énonciation, et qui se laissent également, du coup, transformée. En d'autres termes, elle a une fonction instauratrice, comme tous les mythes. Quel est alors, ce sera mon sujet, ou notre sujet, si vous pouvez, qu'on en discute au cours de cet après-midi, le rôle joué par le néolithique spécifiquement, dans ce système de mythes productifs, donc spécifiquement modernes, qui ont, comment dire, buissonné, on pourrait dire, fleuri à partir de l'idée de préhistoire. Pour ça, je procéderai, je vous propose de procéder en deux temps, d'abord de comprendre ou de rappeler les étapes et les sous-bassements de la construction de cette catégorie, de cette idée, de cette notion du néolithique en tant que révolution, en recourant principalement à des textes que je vous propose que nous lisions rapidement ensemble. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc, de suggérer l'importance d'une poétique du néolithique, poétique visuelle, aussi bien que littéraire, mais je m'intéresserai avant tout à son côté visuel, dans un certain nombre d'élaborations artistiques du XXe siècle. Une poétique qui, comme toute poétique profonde, est une critique en même temps, donne encore, menant du néolithique vers une résonance, donc critique, de la modernité techno-industrielle. Ce que je cherche à faire ainsi, donc, c'est de comprendre notre propre compréhension du néolithique, non pas comme le simple résultat de données archéologiques positives, mais comme le processus récent, donc, de cristallisation d'une mentalité collective à laquelle nous continuons d'appartenir et que ce mythe que nous fabriquons contribue à transformer incessamment. Alors, invention du néolithique, d'abord, on peut dire, si j'arrivais seulement à faire passer une image, ce qui n'est pas le cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une expression paradoxale puisque, précisément, la connaissance des témoins archéologiques du néolithique est une connaissance ancienne du fait même de leur visibilité plus grande que celle d'autres témoins de la préhistoire et en particulier de ceux du paléolithique. Je vais y revenir dans un instant. Dès les premiers moments de la science historique moderne, donc du XVIIe siècle, ces témoins, en particulier et les mégalithes, sont les emblèmes, certes non datés, mais les emblèmes néanmoins de ce qu'on pressent comme étant une longue durée humaine. Il se différencie en cela des témoins du paléolithique, soit invisibles, je pense aux grottes ornées, soit fantasmatiquement naturalisés, c'est le cas donc des silex taillés, donc typiques du paléolithique, même si on a eu encore bien sûr aussi beaucoup au néolithique, et qu'on interprétait volontiers comme ce qu'on appelait des pierres de foudre, ou séronies, pierres de foudre, c'est-à-dire fabriquées par la foudre lorsqu'elles étaient en tombant, rentrées en contact avec un socle minéral, et donc un phénomène merveilleux s'opérait à cette occasion entre la lumière et la pierre. Alors évidemment, on a remis en cause cette interprétation, on l'a mise en doute, mais jusqu'au XVIIIe siècle, elle reste, comme vous le voyez ici, une hypothèse potentiellement admissible. Dès l'origine, donc, il me semble que la distinction, certes intuitive, certes innommée, entre paléolithique et néolithique, existait néanmoins dans la perception qu'on avait ou qu'on n'avait pas de ces témoins, et conduisait à opposer une préhistoire en tant que différence, écart, merveille, c'est le cas donc pour ces pierres taillées, et la préhistoire en tant que commencement, au contraire, moment inaugural, en lien donc continu, même si c'est avec un certain nombre de passages chaotiques, en lien continu avec le présent. Le néolithique, donc, se donne sur le mode de la continuité, fut-elle obscure avec le présent, tandis que le paléolithique se présente sur le mode de l'hétérogénéité et de la discontinuité. Lorsqu'on médite sur les témoins du néolithique, on médite sur notre histoire, sur ce qui nous reconduit à une généalogie ancrée dans des temps précisément donc originels. Alors, cet isolement du néolithique, comme moment inaugural, encore une fois, il a été aussitôt connoté lorsqu'il a été construit en tant que notion, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, dans le cadre de l'encyclopédisme des Lumières, il a été aussitôt connoté par des attributs de violence et d'affirmation donc de puissance impériale exercée par les sociétés humaines sur leur environnement. Cette attribution, cette connotation, elle a pu se faire sur un mode critique sur lequel je ne reviendrai pas, vous le connaissez tous et celui en particulier donc de Rousseau et elle a pu se faire c'était le cas le plus souvent sur un mode admiratif. Prenons l'exemple par exemple de Buffon à la fin du XVIIIe siècle qui annonce que la domestication des animaux a constitué le premier trait de l'homme donc d'origine qui commence à se civiliser et elle, vous voyez les expressions donc l'expression de son empire, de sa puissance sur la nature, de sa capacité à soumettre après ceux des êtres soumis. L'archéologie a suivi en fait cette pensée théorique de quelque chose qui n'était pas vérifié dans les profondeurs du sol au départ a suivi un peu plus tardivement au XIXe siècle. On est passé alors d'une tripartition de l'histoire humaine entre l'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de fer mis en place en Scandinavie dans le milieu des archéologues scandinaves autour des années de 1830 à une quadripartition entre paléo et néolithique puis là encore classiquement le bronze, le fer et ce faisant ont été forgés donc les deux termes de paléolithique et néolithique que l'on doit à l'archéologue entomologiste aussi anthropologue anglais John Lebok dans son livre donc en tout point fondateur donc Prehistoric Times publié en 1865 il est d'ailleurs fier lui-même d'avoir créé ces termes vous voyez ici donc sur la définition du néolithique en deux « This period I have suggested the term néolithique » donc je suis l'auteur donc de cette division alors il avait raison d'être fier parce qu'on constate que rapidement l'ancienne tripartition scandinave la plus récente quadripartition qu'il avait proposée a été en fait dominée par une véritable bipartition entre l'ancien et le nouveau entre le paléolithique et le néolithique dont les deux derniers âges de bronze et de fer ne constituaient finalement que les conséquences logiques le néolithique s'est d'ailleurs enraciné très rapidement dans les usages de la langue commune à travers toutes les langues européennes tandis qu'au contraire le paléolithique restait davantage cantonné dans la sphère scientifique et que le langage courant recourait pour le désigner plus volontiers aux termes populaires de préhistoire c'est un premier signe il me semble que l'idée naissante donc de néolithique a eu son autonomie par rapport à la préhistoire proprement dite elle est il est ce terme l'expression donc d'un mythe préhistorique de la fin de la préhistoire spécifiquement par ailleurs et surtout ce qui est frappant donc dans la première définition du néolithique c'est que la césure avec l'âge antérieur donc l'âge des silex taillés le paléolithique est spécifiquement orienté par des critères propres à la modernité d'une part dans les mots eux-mêmes évidemment l'idée de progrès passant du paléo au néo et faisant se superposer une succession chronologique et une amélioration qualitative d'autre part les techniques de production et de destruction qui sont les critères centraux de cette amélioration qualitative par la mention des armes et des futis beautiful weapons and instruments par contraste le paléolithique est caractérisé avant tout par sa naturalité la possession commune the shared possession ou man shared possession la possession commune d'un territoire par les hommes et par les animaux l'archéologie préhistorique donc tout en se situant clairement dans le sillage de la pensée des lumières y a ajouté spécifiquement un éloge de l'outil qui contribue à fixer l'imaginaire collectif sur des objets matériels et à relier concrètement donc technique et beauté beautiful weapons juste avant Lebok d'ailleurs en France un des fondateurs de l'idée de préhistoire Jacques Boucher de Perth proclamait donc en 1864 que ce n'est pas à ses poèmes qu'on peut apprécier la valeur intellectuelle d'une nation mais bel et bien à ses outils c'était donc l'outil qui avait ouvert la route on est bien ici dans une structure narrative la structure propre aux commencements historiques s'y ajoute une insistance sur la dimension violente de l'exercice de la puissance on le sentait en effet chez Lebok déjà le premier terme qui arrive sous sa plume pour définir le néolithique ce sont les armes beautiful arms weapons les haches polies sont immédiatement interprétées comme de belles armes elles emblématisent cette culture néolithique sur un plan esthétique en somme violence technique et beauté sous l'emblème de la notion d'arme s'identifient les unes aux autres pour définir une culture qui est l'inauguration de l'histoire de notre histoire autrement dit on pourrait dire également que le néolithique va se définir inauguralement par cet acte de violence donc qui semble être implicitement son critère essentiel de définition comme un processus de coupe de rupture de séparation ou au sens propre d'abstraction de l'homme à l'égard de la nature cette vision est renforcée par la manière qu'on a eu d'associer le domaine des images à la définition du néolithique pour prouver en effet la rupture inaugurale de l'histoire humaine non seulement on assimile l'outil et non plus la représentation à une oeuvre d'art mais réciproquant puisqu'on la qualifie de belle mais réciproquement on fait spécifiquement des oeuvres d'art les expressions de ce moment de séparation entre l'homme et la nature d'où très rapidement la mise en valeur de phases d'abstraction en art dont est particulièrement emblématique le travail de l'archéologue et préhistorien lui aussi en tout point pionnier Édouard Piet à la fin des années 1880 lorsqu'il découvre au cours de ses fouilles dans la grotte du Mas d'Asile en Ariège des galets peints de signes très schématiques et qu'il propose d'en faire les témoins d'une rupture avec l'imitation elles ne sont pas ordinairement des imitations de la nature mais l'invention au contraire d'un nouveau système de numération d'idéogramme émet un embryon d'alphabet qui donc désigne ou sont les indices d'une nouvelle civilisation marquant la fin du paléolithique et préfigurant les conquêtes les plus grandes conquêtes de l'esprit préfigurant les conquêtes techniques et intellectuelles du néolithique proprement dit primat de la technique rupture de la tradition de la représentation intensification de la violence armée autant de caractères qui sont des caractères propres à la situation moderne de la deuxième moitié du XIXe siècle en Europe ainsi projeté donc sur un énigmatique passé qui se clarifie à proportion même de sa capacité à définir le présent s'y ajoute un concept le concept de révolution je suggère en effet le néolithique à peine inventé n'est pas seulement identifié en tant que seuil que point de départ mais en tant que renversement ce qui le caractérise d'emblée c'est l'idée de révolution là encore l'héritage celui des lumières celui d'une pensée d'un temps soudain devenu instable c'est à dire un temps historique scandé par l'irruption incessante d'événements de secousses un peu comme les répliques d'un tremblement de terre et évidemment ce tremblement de terre il sera identifié dans ce moment inaugural ce mythe inaugural du néolithique dans ce contexte intellectuel les premiers archéologues de la préhistoire pensent le néolithique effectivement comme une rupture radicale il surgirait d'un coup alors on lui donne des raisons des raisons environnementales une catastrophe climatique par exemple des raisons culturelles une migration une invasion étrangère précédée parfois d'un moment de vide ce qu'on appelle à l'époque un hiatus on retrouve cela un peu partout en Europe dans le discours archéologique dans le monde germanique au Royaume-Uni en France au cours des années 1880 je ne prendrai qu'un exemple le français celui de ce qu'on appelait le père de la préhistoire à l'époque Gabriel de Mortillet qui célèbre qui était un fervent défenseur de la troisième république célébrant de la révolution française et de l'idée de progrès et qui publie un livre de référence en 1883 intitulé le préhistorique où la notion de révolution apparaît centrale alors il n'appelle pas ça néolithique lui parce qu'il a l'ambition justement de concurrencer les anglais et d'avoir son propre corpus de termes qu'il appelle ça le Robbenhausien ou Robbenhausien mais il aimait bien le prononcer il insistait pour le prononcer à la manière française anti-prussianisme le Robbenhausien donc qui est néolithique pour nous la première période des temps actuels entre ces deux périodes il y a des différences du tout au tout il existe une véritable révolution il n'y a pas de développement progressif et local mais envahissement par une civilisation nouvelle et là encore la dimension de la violence qui va de pair avec l'irruption de l'événement qu'on désigne implicitement au fond comme un événement sans raison au bout du compte sans déterminisme causal profond cette irruption est marquée du saut de la violence cette civilisation elle est la civilisation des plus forts qui deviennent les maîtres la notion de révolution sera certes remise en cause mais elle ne le sera en fait que sur le plan de la durée lequel ce plan n'est en fait qu'un accessoire superfétatoire presque ou formel de la notion de révolution en particulier dans le cadre d'une pensée de la préhistoire en effet la préhistoire est le champ par excellence sur lequel les échelles de temps ont basculé ou doivent basculer et rendent des durées apparemment très longues en fait réduites par rapport à des périodes encore plus longues qui les auraient précédées d'autre part y aurait-il progressivité plutôt qu'irruption soudaine cette progressivité n'enlève rien à la radicalité des modifications de contenu qui au bout du compte en ont résulté d'où la résistance étonnante malgré les critiques de la notion de révolution qui se maintient jusqu'à nos jours et qui en particulier dans les années 20 je vous donne un exemple ici chez l'archéologue et orientaliste Jacques de Morgan résiste donc et s'affirme comme le concept central de compréhension de la de la période néolithique en 1936 à l'aboutissement du processus l'archéologue australien Ver Gordon Child systématise et purifie en quelque sorte le concept de révolution néolithique en le dépouillant de la question de la durée reconnaît que ça peut être le résultat d'un long processus mais cela n'empêche pas pour autant d'affirmer la notion en tant que telle de contenu substantiel de révolution néolithique Gordon Child ou Child tout simplement est marxiste il revient à l'époque du RSS il a voyagé en 1934 et il fonde donc toute révolution culturelle dans son raisonnement sur des conditions matérielles il a donc un déterminisme très fin il développe un déterminisme très fort l'environnement d'abord joue un rôle puis les techniques qui déterminent la marche du progrès et enfin donc les révolutions économiques ce qu'il appelle les révolutions économiques de l'histoire humaine assimilées d'ailleurs à des mutations organiques dont le modèle est celui de l'histoire naturelle la révolution néolithique donc fait suite la révolution urbaine puis la révolution du savoir puis enfin pour nous la révolution industrielle alors au départ Child je vous donne ici un autre de ses livres ne met pas au centre la dimension de la violence le passage du paléolithique au néolithique est plutôt caractérisé par un passage du statut de participant à l'ordre naturel au statut de partenariat actif active partners with nature partenariat actif avec la nature et les premières sociétés néolithiques dans une optique qui emprunte aux versions les plus idylliques du communisme marxien donc ces premières sociétés néolithiques sont décrites comme coopératives et autosuffisantes sur un mode où donc la notion ou plutôt les descriptions post-marxiennes plutôt que marxiennes d'ailleurs de l'état communiste apparaissent de manière très insistante et font en sorte que finalement la fin est là encore un reflet plutôt le commencement tel qu'il est décrit est un reflet d'une fin attendue mais cependant pour Gordon Child toujours l'invention de la guerre est concomitante ou en tout cas correspond à une phase tardive du néolithique elle existe bel et bien et elle va même jusqu'au stade extrême il le dit de la guerre de tous contre tous the state of war of all against all du fait même de la réduction d'ailleurs en fait peu plausible sur un plan de vraisemblance la réduction des terres arables accessibles alors par la suite après Gordon Child une fois mis en place purifié en quelque sorte ce concept de révolution néolithique cette lecture qu'on pourrait dire techno-révolutionnaire du néolithique a été de plus en plus enracinée dans les représentations collectives aussi bien scientifiques que populaires surtout après la deuxième guerre mondiale je n'en donnerai pas vraiment d'exemple vous l'avez compris déjà j'évoque mais vous voyez je l'avais mis et je crois que je l'avais mis pour vous proposer de le lire avec moi mais je pense que c'est un peu inutile au bout du compte chez Leroy Bourrand préhistorien et ethnologue on revient à cette idée donc je ne l'ai pas mis en citation mais d'une mutation instantanée mais même majuscule au mot mutation et chez Lévi-Strauss en 1962 donc dans la pensée sauvage le tournant donc se situe sur le plan de l'esprit scientifique même s'il distingue deux modes distincts de pensée scientifique l'un néolithique et l'autre plus proche de nous plus moderne plus propre à la révolution industrielle il précise bien qu'elle soit néolithique ou moderne il s'agit toujours bien d'une révolution où la nature se laisse attaquer par la connaissance scientifique ces deux niveaux stratégiques qu'il soit celui des commencements ou celui de la fin restent dans une relation d'identité l'un par rapport à l'autre ces diverses approches aussi variées dans leur enfin plutôt ces diverses approches disons on mobilise pour expliquer le phénomène de la révolution néolithique des hypothèses causales extrêmement variées mais ce qui me semble remarquable au-delà de la variété des déterminismes c'est la propension des archéologues ou des anthropologues à rompre précisément le fil du déterminisme c'est le cas chez les Lystrauss par exemple à ne pas expliquer l'irruption de l'événement néolithique et à laisser finalement dans le courmène de leur récit fleurir le sentiment plutôt que l'affirmation d'une naissance énigmatique ce sentiment il perdure dans la période la plus récente j'en donnerai un exemple que je n'ai pas inscrit dans une diapositive celui du préhistorien et ethnologue aussi Alain Testard qui publie en 2012 un livre intitulé Avant l'Histoire alors pour lui le déterminisme qu'il met en avant du néolithique c'est l'invention de la richesse c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'idée de richesse c'est ce qu'il appelle des sociétés crématiques par opposition à des sociétés acrématiques donc détournées de l'idée de richesse à partir du moment où cette notion de société crématique se met en place les conséquences qui en résultent sur le plan technique décrivent finalement ce qu'a pu être une première société néolithique mais il ajoute aussitôt là je le lis la richesse est arrivée toute seule en quelque sorte et sans que les hommes y prennent garde en somme il maintient la puissance fascinante d'un mythe instaurateur via l'idée de la révolution comme commencement soudain renversant incirconscriptible qui donne sa puissance d'inspiration à un concept au départ construit comme un élément donc du récit historique qui aussitôt donc vous voyez bascule plus implicitement dans l'univers du mythe alors si on veut synthétiser tout ça la première constatation c'est que les deux concepts de néolithique et de révolution deviennent au fond frères siamois en dépit des tentatives de critique le néolithique c'est une révolution mais surtout la révolution la révolution des révolutions c'est le néolithique il est par essence une trouée événementielle un événement pur qui inaugure donc l'histoire sur le mode du hasard de l'imprévu et le frappe au saut d'une sorte d'obscurité originelle la deuxième constatation c'est que cet événement pur il a pour critères majeurs pour résultats majeurs disons la science et la technique ou encore selon l'expression de Lévi-Strauss une pensée quantifiée dont une révolution des images en direction de l'abstraction est un symptôme sans doute mais un symptôme secondaire l'insistance sur cet aspect donc technoscientifique indique un basculement de plus en plus affirmé au cours du XXe siècle du concept de néolithique du côté de la rationalité et de l'arraisonnement technique à l'encontre ou par opposition à une possible définition de ce même concept de néolithique sur le plan de l'enracinement paysan d'une vision naturaliste et d'une empathie avec le territoire cultivé troisième constatation le néolithique est le plus souvent abordé par des métaphores guerrières qui donnent le primat à la violence qu'il s'agisse d'une attaque de la nature toujours selon Lévi-Strauss ou d'une guerre de tous contre tous chez Child plus ou moins donc corrélative de cette attaque de la nature autrement dit le néolithique en tant que figure de l'origine inaugure l'histoire sur le mode de la révolution de l'abstraction technique et de la violence pour penser en ces termes il a fallu dépasser un paradoxe je l'ai déjà dit tant les liens avec la nature paraissent naturellement forts dans l'idée traditionnelle du paysan qui incarne donc l'irruption du néolithique sous le signe donc des agriculteurs pasteurs étant cette même idée d'un lien avec la nature paraît menacée dans l'état d'esprit moderne sous le signe de l'industrie et de l'urbanisation ce dépassement des apparences pour définir donc le néolithique dans sa réalité est d'autant plus révélateur de l'intensité du besoin moderne qui a gouverné cette construction mentale alors pourquoi une telle intensité on peut faire une réponse il me semble en trois temps premièrement dans la mesure où notre présent moderne depuis le XIXe siècle se pense globalement en tant que révolution la pensée parallèle du néolithique sur le même horizon révolutionnaire est une façon de se désigner soi-même en héritier d'une mentalité de se donner une généalogie de renforcer son identité mais c'est le plus important ce mouvement d'objectivation de soi par le prisme révolutionnaire néolithique n'est concevable qu'à partir du moment où l'état primordial et fondateur a perdu sa capacité englobante l'objet de pensée néolithique en tant que telle ne prend corps qu'aux yeux de ceux qui déjà ont émis la possibilité de s'en distinguer ce n'est donc que sous la lumière de sa fin prochaine ou accomplie qu'a pu surgir et que continue de s'enraciner dans les consciences l'idée de révolution néolithique énoncer cette idée c'est automatiquement l'objectiver donc s'en mettre à distance s'en séparer et rendre imaginable sa fin à défaut de l'expliquer l'invention du néolithique en tant que révolution est identiquement l'invention de la fin du néolithique identiquement quoique obscurément elle est donc aussi l'invention de la fin de la modernité troisième élément de réponse cette postulation intellectuelle parce qu'il ne s'agit toujours que de raisonnement ici a été intensifiée elle est rendue pathétique par le sentiment insistant et non pas le raisonnement que la culture technique mondialisée a atteint un stade qui rend imminent son écroulement ou sa mutation c'est sous le signe de la catastrophe que le dispositif mental néolithique a été pensé comme fondation d'un rapport au monde qui trouverait donc son ultime vérité chez nous ici et maintenant dans le présent c'est dire donc que sous couvert de l'idéologie progressiste qui vous l'avez vu chez John Lebok a célébré l'idée de révolution néolithique c'est en fait exprimer d'emblée une inquiétude une panique un rejet de soi que la pensée du néolithique a servi à formuler un désir pathétique ou tragique de distanciation propre à une situation mentale donc de double contrainte dont assez logiquement aussi les expressions artistiques ont donc pu être les porteuses privilégiées plus que la pensée scientifique qui elle réclamait une vision univoque par ces expressions artistiques donc progressivement une pensée critique de la violence révolutionnaire néolithique donc une pensée autocritique de la violence moderne a envahi non seulement les représentations mais les expériences communes et en a modifié l'équilibre c'est pour finir ce que je voudrais vous proposer de montrer par quelques jalons j'aurais pu en montrer de très nombreux je vais en choisir disons trois ou trois époques les années 1930 avec l'exemple du milieu britannique d'un peintre post-surréaliste Paul Nash qui va croiser l'expérience traumatique de la guerre d'ailleurs de deux guerres mondiales d'abord de la première guerre mondiale et tranchée de l'industrialisation de la guerre il va croiser cette expérience-là et la fascination britannique multiséculaire pour les mégalithes comme occasion donc d'identité nationale entre enchantement et cauchemar il va construire on pourrait dire une poétique des mégalithes comme des monuments à la déshumanisation froide de la technique triomphante fascination non seulement pour la violence et la mort mais aussi pour les carcasses de l'industrie et de ce qu'il appelle lui-même avec son ami Herbert Reed qui est un critique défenseur du design contemporain le industrial design terme qui apparaît à cette époque vous voyez ici très facilement au fond presque trop explicitement ces équivalents pour mégalithes qui deviennent des structures mathématiques un arraisonnement précisément du monde campé sur le mode de la séparation de la solitude de l'étrangeté radicale sur un champ laboureux et cette interprétation est corroborée par les photographies qu'au même moment Paul Nash a prise de très nombreuses manières soit de sites industriels abandonnés soit de dépôts de machineries mixtères ce que je ne vous montre pas soit enfin de paysages quadrillés arpentés donc mesurés aujourd'hui au présent et évoquant immanquablement donc ces représentations d'équivalents pour mégalithes un deuxième temps celui d'après la deuxième guerre mondiale les années 1970 aux Etats-Unis et la naissance de ce qu'on a appelé le land art ou l'art minimal également avec quelqu'un qui dépasse en fait ces catégories à la fois un maître à penser dont la trajectoire brève et romantique romantique aussi parce que brève a fait une sorte de référence mythique précisément je parle de je pense à Robert Smithson né en 1938 dans une banlieue proche de New York banlieue prémonitoirement nommée Passaïque où il a vécu comme adolescent disons le choc mélancolique de l'âge atomique et de l'explosion du consumérisme de masse c'est là qu'il a conçu d'abord la volonté d'assimiler les machines qu'il voyait construire ces banlieues infinies du New Jersey qu'il a voulu assimiler ces machines je cite à des créatures préhistoriques enlisées dans la boue il a d'abord voulu conjurer cette sensation cauchemardesque du présent par une foi catholique illuminée qui après un séjour à Rome en 1961 s'est transformée en pessimisme matérialiste au moment même où l'imaginaire du salut céleste devenait pour lui un imaginaire des profondeurs géologiques c'est là qu'il a construit et mis en place le concept d'entropie à partir de la deuxième loi de la thermodynamique consistant à dire que tout système c'est à dire toute réalité de ce monde était un système d'énergie condamné à revenir vers la platitude vers l'équilibre des forces donc vers l'absence de différence il a publié un texte en ce sens l'entropie et les nouveaux monuments en 1966 sous l'emblème d'une phrase à vrai dire assez obscure de Nabokov le futur le futur n'est que l'obsolète à l'envers phrase assez obscure à laquelle il a donné néanmoins une signification très claire dans ses propres œuvres celle d'un destin fossile de la modernité la terre pour lui post-néolithique devient aussi étrangère à l'humain que l'était la terre d'avant les hommes pour le dire autrement le régime de séparation moderne mais donc aussi néolithique entre l'homme et son environnement est l'équivalent du régime de l'absence lui préhistorique au sens fort du terme de l'homme dans son environnement terrestre d'où ces monuments qui sont des monuments à l'anti-monumentalité qu'il va consacrer ces toutes dernières années entre 1970 et sa mort en 1973 à fabriquer dans des sites généralement désolés le plus connu d'entre eux étant donc la jetée en spirale Spiral Jetty sur le grand lac Salé dans le Utah longue impasse impasse il est important de le dire centripète involuée sur elle-même qui tient à la fois donc du fossile de l'ammonite géante du temple archaïque et du barrage industriel fait d'ailleurs de déchets rapportés donc sur la surface du lac par des centaines de camions de la même manière d'autres images de cette jetée destinée d'ailleurs à disparaître dans les concrétions de sel du grand lac Salé à terme et de la même manière donc en 1971 il conçoit cet environnement le cercle brisé broken circle en 1931 donc sur un site industriel en Hollande une digue damnée par des bulldozers est laissée inachevée pour construire en fait des polders pour manifestation d'une puissance humaine augmenter son territoire dans laquelle il a maintenu intact à son emplacement un rocher glaciaire qu'il disait être indéplaçable qui devient une sorte lui aussi de monument anti-monumental puisqu'il n'est pas fait de main d'homme ainsi se trouve mis en place et rapproché et opposé les unes aux autres trois temporalités une temporalité géologique d'un côté et de l'autre unie l'une avec l'autre une temporalité néolithique et une temporalité moderne temporalité néolithique apparaissant dans cette sorte de cairne là encore construit là encore en spirale pour un culte à cette impasse puisqu'il s'agit d'un cercle brisé là aussi construite donc sur les confins de la terre et de la mer il n'était pas seul dans son cas et toute une génération finalement a fait résonner cette vision apocalyptique ou catastrophe plutôt pas apocalyptique à vrai dire mélancolique tout simplement de la modernité triomphante qui les entourait à l'époque aux Etats-Unis je pense en particulier à son ami Robert Morris avec son observatoire de la même année 1970 œuvre à vrai dire conçue et transformée successivement pendant près de 12 ans entre 1965 et 1977 on y voit clairement une allusion au site britannique de Stonehenge et à sa possible fonction d'observatoire qui a été démentie par la suite il s'agit d'une structure d'observation des levées de soleil à chaque changement de saison ce qui est important dans l'observatoire de Robert Morris c'est qu'il n'est fait de rien c'est un talus anti-mégalithique on pourrait dire avec de la terre des planches de bois des bouts de métal et de pierrailles destinés à s'éroder à une vitesse accélérée comme des dunes sur la plage plus encore il va construire dans cette même année une sorte d'anti-monument éphémère au centre de Detroit lieu par excellence de l'apogée finalement de l'industrie classique américaine l'industrie sidérurgique en particulier en utilisant les débris d'un pont autoroutier qu'il transporte et jette au hasard en quelque sorte devant le musée de cette ville donc du Middle West ici donc on pourrait dire que l'idée de monumentale donc les premiers monuments de l'histoire de l'humanité se renversent au sens propre du terme en ruines industrielles anthropiques au sens que lui donnait donc Smith la monumentalisation intentionnelle de la ruine laisse entendre que l'autodestruction est intrinsèque au système qu'il y a quelque chose de toujours déjà ruiné dans le principe même de la culture moderne et donc de la culture néolithique plus le système se construit plus il se déracine puisque c'est un système fondé sur la séparation plus il devient abstrait et dès lors donc les conditions de sa constitution sont identiquement celles de son effondrement donc justifié par le déracine se comprendre sous la figure du néolithique ce n'est donc pas seulement se comprendre au stade de la ruine mais en tant que ruine de manière originaire puis un dernier exemple toujours dans cette même génération mais un tout petit peu plus tard celui d'un des maîtres là aussi de l'art minimal Carl André qui est établi lui donc très explicitement mais c'était le cas aussi chez Maurice sans que je vous ai donné de citations parce que le temps ne nous permettrait pas le lien est aussi explicite donc entre le néolithique et la production industrielle traduisons ensemble donc l'activité de production a surgi à l'âge néolithique lorsqu'il y a eu aussi une grande explosion de l'abstraction avec les monuments mégalithiques etc peut-être que l'art abstrait est arrivé donc dans l'histoire humaine à chaque fois qu'il y a eu un total changement technologique dans l'organisation de la société peut-être que l'art abstrait est juste en fait en train de rattraper la révolution industrielle mon travail reflète les conditions de la production industrielle on trouve la même chose en Italie là encore peut-être avec une autre tonalité un accent mis sur la violence antinaturelle plus que sur la mélancolie géologique dans ce qu'on a appelé l'arté povera mais là encore je ne vais pas m'y étendre je passerai plutôt à la période la plus récente pour vous dire que ce type de poétique se maintient de nos jours avec deux œuvres l'une exposée très récemment l'été dernier dans l'exposition personnelle de l'artiste Hubert Duprat au musée d'art moderne de la ville de Paris en 2013 vous voyez donc très explicitement là encore cette hache polie trouvée par l'artiste lui-même enfoncée violemment dans un pain d'argile qui est néanmoins ce pain d'argile enveloppé de notre plastique universellement qui nous environne universellement et l'allusion est explicite là aussi à une statuette néolithique alors moins explicite et peut-être du coup plus suggestive sont les pensées ou les poétiques de la préhistoire dans l'univers du design de l'urbaniste et designer Andrea Branzi qui donc ouvre par ces mises en place de menhirs finalement encagés en quelque sorte et figurant aussi bien la solitude de l'individu moderne ouvre la préhistoire en tant que question une potentialité mais aussi une insoluble énie c'est un peu sur cette question que je voudrais conclure en suggérant donc en fait deux conclusions possibles l'une qui serait de l'ordre de l'affirmation et l'autre de la question et je me dirigerai bien sûr plutôt vous l'avez senti vers sa dimension donc interrogative une première approche donc affirmative une approche essentialiste ou réaliste et ce que j'oserais dire potentiellement girardienne verrait dans la violence néolithique une réalité effectivement fondatrice dont nous gardons la mémoire et tâchons de faire l'histoire au néolithique et quelles qu'en soient les raisons déterminantes René Girard en a suggéré certaines le monde humain structuré moré géométrico se séparerait inexorablement d'une nature qui lui est donc devenue extérieure perché en haut de leurs murs urbains de leurs mondes images les hommes à partir de ce moment néolithique ainsi affirmé par l'archéologie n'auraient plus qu'à inventer par la violence les conditions de la perpétuation de ces systèmes abstraits tout en observant de loin le chaos vivant de la nature qui les inquiète à proportion de l'étrangeté qui ne cesse de croître dans ce monde naturel ainsi éloigné la question demeurerait néanmoins de savoir pourquoi cette histoire a-t-elle resurgi alors qu'elle avait été oubliée avec tant d'insistance et de nouveauté dans le cadre de la modernité deuxième approche donc formaliste elle plutôt verrait plutôt dans l'idée donc de naissance d'inauguration de la violence par le néolithique une matrice narrative à fonction mythique c'est-à-dire construite pour permettre de répondre au besoin de nous comprendre nous-mêmes ici et maintenant socialement comme dispositif de perpétration et de perpétuation d'une violence séparatrice donc en matière de préhistoire étant donné le caractère irrémédiablement opaque des substrats réels sur lesquels on peut s'appuyer il me semble que le seul réalisme possible est un réalisme introspectif un réalisme intérieur que cette introspection mène à une élucidation de la préhistoire selon un régime de vérité relève plutôt de la foi que du savoir il me semble aussi que c'est cette réquisition finalement par la préhistoire encore une fois inventée comme catégorie par nous-mêmes à partir des années 1850 cette réquisition donc par la catégorie de la préhistoire d'un engagement intérieur à l'égard de la condition humaine qui n'est pas simplement d'une exploration extérieure d'une impossible objectivité donc cette réquisition explique paradoxalement notre attraction et ce qu'on pourrait appeler donc par le travail du mythe un processus continu de rétrospection impossible mais donc de rétrospection créatrice et je vous propose que on s'arrête on s'arrête qui